Je suis le responsable du laboratoire Célestalab, un laboratoire installé à Montpellier, produit au Céléré-Grand-Port de Montpellier. Nous sommes un laboratoire d'études, d'analyse, sol et produit organique, et spécialisé dans tout ce qui est caractérisation biologique, que ce soit au niveau du sol ou que ce soit au niveau de la matière organique exogène qu'on rapporte. Donc on m'a demandé d'intervenir sur le rôle des matières organiques, et sous-entendu, là c'était plutôt amendement organique et amendement organique dans les sols, quels sont les rôles, et puis expliquer comment on peut, un petit peu, à partir de certains outils analytiques, caractériser le comportement et le devenir de ces produits. J'ai assisté depuis ce matin à des exposés très intéressants sur le volet agronomique, sur le volet appliqué. Moi je dirais que je travaille dans l'application, mais vraiment dans le parti sol vivant, sans la plante, et j'essaye d'aller vers la plante, donc des journées comme ceci, ça m'intéresse beaucoup. Donc au niveau... Alors composants de la fertilité, la matière organique est un billet de la fertilité des sols, ça vous le savez. Quand on parle de fertilité, il faut avoir en tête ces trois volets de la fertilité, la fertilité chimique, la fertilité physique et la fertilité biologique. Ces trois composants de la fertilité, en fait, se multiplient entre elles. Elles ne sont pas additionnelles, elles se multiplient, donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'un de ces paramètres est proche de zéro, l'ensemble du système est proche de zéro. Donc ça veut dire que si on manque d'éléments disponibles pour la plante, d'éléments chimiques, d'éléments minéraux, la fertilité sera proche de zéro. Si on a une bonne fertilité chimique, une bonne fertilité minérale, si on a un état physique déplorable, on en a parlé ce matin, on aura une fertilité proche de zéro. Et puis au niveau biologique, si on a aussi un problème biologique, on ira vers une fertilité zéro. Donc la matière organique, en fait, elle nous intéresse parce qu'elle va être au centre de ce triangle de fertilité. Alors je dis la matière organique, mais il faut vraiment vous parler au pluriel. C'est les matières organiques, elles sont très différentes, différentes qualités, différentes fonctions. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut les caractériser. Et puis évidemment, je simplifie le système à l'extrême. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les flux de matière organique, les flux de carbone dans les sols. Et je m'intéresse là, je vais vous parler plutôt de ce qui rentre, et comment on peut caractériser ce qui rentre, et définir un petit peu les fonctions de ce qui rentre. Alors, ça veut dire aussi qu'à travers la matière organique, sur ce type de graphique, on peut voir qu'on joue sur la fertilité biologique, en jouant sur les restitutions, en termes de quantité et de qualité. On a parlé beaucoup de restitution de biomasse depuis ce matin. Il faut de la biomasse, il y a une question, est-ce qu'il faut de la biomasse pour faire un seul vivant ? Oui, il faut de la biomasse. Il faut vraiment avoir en tête que la matière organique, c'est du carbone, le carbone, c'est l'énergie. Donc, il faut ramener de l'énergie au système, et il faut ramener de l'énergie sous différentes formes. Alors, moi, je vais passer à la question un petit peu pratique, il faut essayer de recentrer. Comment on choisit sa matière fertilisante, ses matières fertilisantes ? On peut avoir une approche un petit peu normative. Donc, dans l'approche normative, on va avoir une réponse en disant, est-ce qu'on veut chercher à améliorer le sol, la structure, etc. Donc, c'est une réponse de tic, oui, il faut un amendement organique. Et on va regarder, là, du côté des... Moi, je fais référence aux normes, NFU 44051, 44095. C'est les amendements organiques qui sont définis par la FNOR. Donc, vous avez tout un tas de typologies. Voilà, donc là, vous avez une première réponse. Si on veut nourrir la plante, on va parler d'engrais organiques. Donc, les engrais organiques, ils sont définis dans une autre norme. Ce n'est pas la 44, pardon, c'est les 42. Donc, c'est la norme 42. Et puis, on parle depuis ce matin, nourrir la faune et la microflore. Parce que quand vous dites nourrir votre sol, c'est d'abord nourrir la faune et la microflore. On parle de sol vivant. Donc, dans le sol, je veux bien qu'un sol soit vivant, mais il n'y a pas de temps de vie du sol. Il ne nous intéresse pas, c'est 15 000 ans et plus. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la partie faune, microflore, la vie du sol, les racines éventuellement. Voilà. Et donc là, nourrir la flante, le NF, non, il n'y a pas de NF. Il n'y a pas de produits, en tout cas sur le marché, qui sont définis pour nourrir la microflore. Donc, il va falloir les chercher ailleurs. Et c'est là, je vais vous présenter un outil qui va nous présenter un petit peu comment on peut choisir des amendements, des produits organiques par rapport à leur profil, leur profil biochimique. Donc, on fait de l'analyse biochimique des produits. Et à partir du profil biochimique, on pourra définir un petit peu sa fonction. Donc, je vais vous parler d'indices de stabilité de la matière organique et d'ISMO. Et puis, il y a d'autres volets pour aller un petit peu plus loin, pour essayer vraiment de mimer la réaction du produit dans le sol. On va aller vers des analyses un petit peu plus poussées, des analyses en incubation, qu'on appelle minérisation du potentiel du carbone et de l'azote, qu'on appelle trivialement cinètre carbone et azote. Voilà. Donc, ce sont des outils qui vont nous définir les potentialités des produits. Quand je dis produit, c'est produit organique au sens très large, et les résidus de culture, les baillages et autres, je vais les mettre dans les produits, dans les notions de produits. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ramène au sol, pas comment on le ramène, mais ce que l'on ramène. Alors, voilà l'outil qu'on va utiliser. La matière organique ou les matières organiques, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont d'origine végétale. La majorité de la matière organique sur la planète, 98%, c'est le végétal. C'est le végétal par la photosynthèse qui fixe le carbone, qui transforme le carbone en molécules plus ou moins complexes, en sucre simple, sucre soluble, etc. Et on va vers des composés de plus en plus compliqués. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux matières organiques, décrire les matières organiques, c'est déjà les décomposer en termes de molécules assez complexes, mais qu'on va regrouper dans des grandes familles. Donc, ici, vous... Je vais bien pouvoir bouger. Ici, vous avez un profil, donc des profils biochimiques. Ici, on est exprimé sur la matière sèche. Donc, vous prenez n'importe quel produit. Ça peut être une paille. On a parlé de paille de céréales, par exemple. Ça pourrait être une paille de céréales. Vous prenez une paille de céréales, vous la séchez, vous enlevez l'eau, et vous avez une représentation de ce type. Ici, vous avez la fraction minérale en grisé. Donc, après analyse, voilà, on a une fraction minérale. C'est entre 5 et 10% de la matière première, dans la matière végétale ici. Vous avez ici les fractions solubles. C'est des composés solubles, solubles à l'eau. On va trouver des sucres, des acides aminés, des petits éléments comme ça, qui vont être très facilement entraînés par de l'eau. Vous avez ici une molécule déjà un petit peu plus connue. Donc, on va trouver ici en jaune de l'hémicellulose. Donc, l'hémicellulose, c'est des sucres polymérisés. Et un petit peu plus polymérisés, on a la cellulose. Donc, la cellulose en range. Et puis, vous avez une fraction ici un petit peu encore différente. C'est les lignines, lignines et cutines. Donc, tous les régiotaux comprennent ce type de matériaux. On analyse généralement, ce type d'analyse provient aussi des fourrages. Lorsqu'on analyse la part de fraction digestible des fourrages, on a ce type d'analyse. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ce type d'analyse de fractionnement biochimique, d'utiliser différents types de produits. Vous avez ici différentes matières végétales. On pourrait avoir un sorghum, on pourrait avoir un maïs, on pourrait avoir des choses comme ça. Ici, vous avez des mélanges de type fumier. Et là, vous avez des produits compostés. Et ce type d'analyse, déjà, le premier intérêt, c'est que quand on prend un amendement organique ou un encas organique, c'est noir, ça sent plus ou moins bon. Tout se ressemble. Et quand on passe au profil biochimique, déjà, on va avoir des choses différenciées. On va avoir un profil différencié. Et on va reconnaître grossièrement, on va reconnaître ici, les matières non compostées, avec peu de fractions minérales et beaucoup de fractions organiques. Et les fractions, tout ce qui est composté, on va avoir une fraction minérale plus importante, grisée, une fraction solute qui a tendance à diminuer. Et puis, on a tendance à faire disparaître l'hémicellulose de la cellulose lors du compostage et à concentrer en lignée. Donc déjà, ici, à travers ces analyses, vous décrivez les produits finement. Et puis, pour finir, parce que ce qui va nous intéresser le plus, c'est qu'à partir du profil biochimique, on va pouvoir décrire ou prédire le comportement du produit. L'idée, elle est assez simple, c'est que plus on a de lignée dans un produit, plus on a un produit qui va résister à la biodégradation. Et donc, plus c'est un produit qui, une fois dans le sol, va se dégrader lentement, va résister et va produire de l'humus. Donc, ce type de profil-là, c'est des produits qui vont être très intéressants pour faire de l'humus dans le sol, remonter le stock de matière organique dans le sol. Par contre, comme on voit, la partie plus facilement dégradable, donc le jaune ici et l'orange, aura disparu. Donc, c'est des produits qui ont moins d'intérêt, voire peu d'intérêt, pour stimuler la vie du sol. On parle de vie du sol, la microflore, la bactérie, les champignons, vont être moins stimulés par ce type de produit. Inversement, lorsqu'on est sur des types de produits comme ça, on a moins de lignes. Par contre, on a beaucoup de produits solubles, de l'hémicelluose, de la celluose, comme celui-là. Et là, on a des produits qui vont fortement stimuler la microflore des sols, stimuler son développement. Donc, à partir de ce profil, on va calculer ce qu'on appelle un indice de stabilité. Je vous passe la formule, mais bon, il y a des corrélations qui ont été faites entre le profil biochimique et la biodégradabilité. Et on va calculer un indice biochimique qu'on appelle l'ISMO, un indice de stabilité de la matière organique, qui est, en gros, un potentiel unigène calculé en laboratoire. Donc, on va, en quelques analyses qui va nous prendre trois jours, nous permettre de calculer... Mais je reviens là. Alors, on va appliquer cette... Ce fractionnement, on va l'appliquer sur différents types de produits. Donc là, c'est extrait d'une publication de la serre et de HAL. Donc, sur une base de produits de 450 matières organiques. Ici, vous avez les types de matières organiques. Et ici, vous avez, donc, ces fameuses boîtes à moustache qui permettent de positionner, on va dire, l'ISMO. Donc, en abscisse, ici, vous avez l'ISMO, le pourcentage de résistance de la matière organique à la dégradation. Donc, c'est en pourcent de l'IMO. Zéro, c'est des produits qui se dégradent totalement. Et 100%, c'est des produits qui vont se dégrader lentement à la vitesse des humus. Donc là, on est sur la résistance des humus du sol. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel type de produit, on va pouvoir l'analyser. Et puis, avoir une idée un petit peu de sa biodégradabilité. Alors, si on prend les matières végétales, ce que vous voyez, c'est que dans chaque catégorie, chaque type de matière, vous n'avez pas un point à recentrer. vous avez ces bâtonnets. Ça veut dire qu'on a une dispersion. Donc, chaque matière a des propriétés quand même uniques. Et on arrive à avoir des dispersions comme ça. Donc, dans les matières végétales qui vont regrouper tous les végétaux, alors là, on peut analyser, on va avoir, entre guillemets, des pulpes végétales, on va avoir des pailles de céréales, on peut avoir de l'engrais vert, etc. On va avoir une variabilité qui valait quasiment à peu près 10-15% d'ISMO. Donc, un produit qui est plutôt stable. à des produits qui ont un potentiel de résistance déjà plus élevé. On va aller à 80. On a même un individu qui a presque 80% d'ISMO, c'est-à-dire une forte résistance à la dégradation. Donc, on voit que chaque type de produit se comporte un petit peu différemment. Et on a tendance à voir globalement les composts, la famille des composts, plutôt vers la droite, plutôt avec des ISMO-forts. Alors, ce qui va nous intéresser en termes de conseils, c'est que derrière, on va pouvoir traduire ça par rapport à des fonctions au niveau du sol. Je vous ai mis ici. Donc là, on a ces barres-là. C'est une interprétation, on va dire, personnelle. Il n'y a rien de complètement objectif. Mais en gros, on va considérer, nous, au niveau du laboratoire, que tout ce qui est entre 0 et 40% d'ISMO, c'est des produits qui se dégradent très bien, très vite, qui ne résistent que à la dégradation. On est vraiment dans des produits qui sont dans la notion de nutrition des microbes. C'est-à-dire donner de l'énergie aux microbes, éventuellement même permettre aux microbes de se développer. Dans un second temps, j'ai mis nutrition du microbe, ça c'est obligatoire, et éventuellement de la plante. Donc la plante se nourrira. Ensuite, à partir du moment, on aura un C sur N plutôt bas. Donc dans un premier temps, il faut dégrader le produit. Et en fonction de son rapport C sur N, on va, ou non, nourrir la plante. Mais là, la nutrition des microbes est obligatoire. On a un gros ventre mou que j'ai mis entre 40 et 80 %, en gros. Donc ça, c'est des produits qui sont à la fois, qui se dégradent quand même bien, de l'ordre de 50 % moins. Et puis, on va avoir aussi de la résistance à la dégradation pour 50 %. Donc, je pars toujours au niveau des fonctions. On est sur la nutrition microbe, toujours, éventuellement de la plante. Là, on aura plus de chances de nourrir la plante parce que les C sur N, généralement, sont un petit peu plus bas au type de produit. On va retrouver la famille des composts. Et puis, j'ai mis ici état physique. Donc là, ça fait par rapport à mon triangle de fertilité. Là, on était sur la fertilité biologique. Et là, on va commencer à être sur la fertilité, sur les plantes, on est sur la fertilité aussi chimique et minérale. Et là, état physique, on commence à être sur la fertilité physique. C'est des produits qui vont rester dans le sol, qui vont participer à la création d'humus au niveau du sol. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis état physique du sol. Ils vont améliorer à long terme l'état physique. Et puis, vous avez un dernier volet. On est sur des ismots assez forts, de l'âge de 80. Donc, des produits qui résistent quand même bien à la dégradation. Et là, on a une famille de produits. Alors, on va retrouver... Vous voyez, on est plutôt dans les composts. Il y a quelques digestats qui ont été analysés. Donc, les digestats, c'est les méthanisats, c'est les produits méthanisats. Ce n'est pas du tout représentatif de la famille parce qu'il n'y avait pas assez d'individus. Mais bon, voilà. Donc, plutôt les composts. Et puis là, on va se retrouver avec des produits qui vont très peu... Alors, comme ils se dégradent peu, s'ils se dégradent peu, ça veut dire qu'ils stimulent peu la microflore et la biologie. Donc déjà, ce ne sont pas des produits qui sont super intéressants sur le court terme pour la biologie. Par contre, ils vont être intéressants parce qu'ils restent dans le sol. Ils vont nous faire de l'état physique. Et éventuellement, j'ai mis nutrition, donc nutrition de la plante parce que là, on est dans des produits de masse. C'est des produits qu'on peut amener à 15 tonnes, 21 hectares. Donc, c'est des produits qu'on amène, par exemple, à la plantation sur une vigne, en arbo, voire en redressement, quel que soit le type de sol, en redressement du stock de matière organique. Donc, on a un effet de masse. Et finalement, même s'il y en a très peu qui se dégradent, on finit par relarguer quelque chose parce qu'on a amené 10, 15 tonnes, 20 tonnes. Voilà. Donc déjà, ce type d'analyse est assez intéressant pour rentrer dans le fonctionnement de la matière organique. Et puis, on va pousser un petit peu plus loin parce que là, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de l'azote. Je vous ai dit qu'il se peut le cœur. On n'en est pas sûr. Donc, pour aller plus loin, on a un autre outil. Donc, on a ce qu'on appelle des incubations contrôlées qui nous permettent de déterminer un potentiel de minéralisation du carbone à gauche et un potentiel de minéralisation de l'azote à droite. En fait, on fait des mélanges sol plus produit organique et on suit la dégradation du produit organique pendant 3 mois en laboratoire. Et on va suivre la transformation du carbone organique en carbone minéral. Donc, c'est ici. Donc, en CO2. Et on suit la transformation de l'azote organique en azote minéral. Donc, azote nitrique et azote ammoniacal. Voilà. Donc là, le temps, on est sur une basse temps. Vous voyez, 91 jours. Donc, c'est plus de 3 mois. On est sur 3 mois. Chaque point correspond à un point de mesure. 3 mois, on est à 28 degrés. Optimum d'humidité aussi. On est proche de la capacité de rétention de l'eau. Donc, humidité non limitante. Température non limitante. Et 3 mois, on a préparé le produit, on l'a broyé pour qu'il puisse passer dans nos tests qui sont assez fins. Et donc là, lorsqu'on a 3 mois en laboratoire, c'est à peu près un an, un an et demi plein champ. Ça veut dire qu'on prédit un peu le comportement du produit sur ce qui se passe pendant un an, un an et demi plein champ. Et là, la lecture, elle est encore plus fine. Si on reste ici au niveau du carbone, donc ici, c'est la quantité apportée. J'amène 100 de carbone dans mon produit. C'était pour ses expérimentes en pourcentage. J'amène 100. Et plus on monte, plus on minéralise le produit, plus on le dégrade. Donc ici, c'est des mesures de respiration. On dégrade le produit. Et on a différents types de produits. Alors, j'avais pris cet exemple parce que là, vous aviez un premier fumier bovin, un deuxième fumier bovin, un troisième fumier bovin, peu importe. Et on voit très bien que déjà, ces produits-là, qui sont ici, ils ne vont pas avoir, ce n'est pas parce qu'ils s'appellent fumier bovin qu'ils vont avoir exactement le même comportement. Ils se dégradent à peu près à 50%. On voit qu'on a un asymptote, une stabilisation. Donc on n'est pas très loin du potentiel homogène du produit. Et puis, ce que l'on compare aussi ici, c'est que j'ai mis ici dans le paquet un compost de fumier bovin. Et donc, on voit très bien que lorsqu'on composte un produit, on le brûle déjà par le compost, on le stabilise, on le transforme. Et la matière organique qui est apportée par ce produit-là est beaucoup plus stable que celle qui est apportée par ce produit-là. Tout ça, c'est fait à la même quantité de carbone apportée. Donc ici, on voit que ce produit, en gros, en un an et demi, il va se consommer à peu près 15 à 20%, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Alors que ce produit-là, on est né à 50%. Voilà, ça, c'est les matières végétales. Et sur ce fumier-là, on est aussi à 45%. Donc on voit qu'il y a des écarts. Et on peut choisir, alors si on prend ce type de produit-là, plus on est élevé, plus c'est des produits qui stimulent la biologie, plus on est bas, plus c'est des produits qui stimulent peu directement la biologie, qui vont participer plutôt à la construction du sol sur le moyen et long terme. Là, on est dans la COC du sol, on a des choses de long terme. Alors ça, c'est très bien, c'est pour le carbone, donc ça nous permet déjà d'avoir une vision plus fine de la biodégradabilité, du comportement du produit dans un sol. Et par rapport à l'azote, alors ça va être l'azote va être plus compliqué. L'azote, en fait, on voit qu'on a une courbe, en fait, qui est coupée en deux. Donc, on a des valeurs positives et on a des valeurs négatives. Quand on est en positif, c'est des produits qui relarguent l'azote, ça veut dire que lorsque j'amène 100 kg d'azote, je relargue 10, 20, 30, 40 kg d'azote. Et lorsqu'on est aux alentours de zéro, donc ça, c'est des produits qui sont neutres, ni libèrent, ni consomment de l'azote. Et quand on est en dessous de zéro, c'est des produits qui consomment de l'azote. Donc, c'est des produits, et là, je vous rappelle, on est à peu près sur un an, un an et demi, plein de champ. Donc, quand on prend les produits, on voit que là, on a un fumier qui se comporte comme un engrais, c'est-à-dire qu'il va libérer de l'azote et qu'il va pouvoir nourrir la plante. C'est ce premier fumier. On voit le deuxième fumier, là, il commence par une immobilisation, donc lui, le deuxième fumier, lui, il n'est pas du tout engrais. Vous voyez, pendant un an, il va consommer de l'azote, on ne sait pas grand-chose. Quand on amène 100 kg d'azote, il va en consommer à peu près 10 kg. Donc, non seulement les 100 kg, ils ne le libèrent pas, mais ils consomment 10 kg qui proviennent le sol, qui lui fournit. Vous avez un autre fumier qui commence par immobiliser, qui relâche au maximum, on va avoir, donc là, on passe par du moins 20 kg et on monte à plus 5 kg, plus 10 kg. Donc, voilà, le bilan sera plutôt positif, mais on passera par une fin d'azote à un moment donné. Quand on est en négatif, c'est une fin d'azote, c'est une compétition par rapport à la plante. Et vous êtes ici sur les matières végétales, donc là, c'est un moyen de matière végétale et là, on pompe de l'azote pendant plus d'années. Là, on est sur l'équivalent d'un cipan, puisque ici, en maxima, on arrive à 40-50 kg d'azote consommé pour 100 kg d'azote apporté par le produit. Donc, non seulement on ne libère pas ces 100 kg, mais on va pomper 50 kg dans le sable à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Donc, une des applications, par exemple, qui est assez connue au niveau de ces outils-là, là, on a glissé un petit peu par la biomasse microbienne et sur l'efficacité. Vous avez, c'est un essai qui a été fait au CERAIL, donc à la station de Brandas, station légumière de Brandas. Pendant plus de 15 ans, presque 15 ans, ils ont fait des essais d'apport de matières organiques et de voir l'efficacité de différents types de produits sur le sol, sur le fonctionnement du sol. Et vous avez ces différents types de produits. Donc ici, on a la terre témoin. Alors, en ordonnée ici, mon indicateur biologique, c'est la biomasse microbienne. C'est une quantité de microbes. On exprime ça en milligramme de carbone microbien par kilogramme de sol. C'est des mesures qui se développent qui sont en routine. On mesure une quantité de microbes. On voit notre témoin ici, il est aux alentours de 190. Voilà. Et puis, ces produits-là, donc ça a été fait, cette mesure-là a été faite après 4 ans d'apport. Tous ces produits ont été amenés à la même quantité. C'est la même quantité de carbone. C'est 2,5 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc c'est la même quantité de carbone. Par contre, ce n'est pas tout à fait la même qualité. Ici, on est sur des composts, composts végétaux, composts d'écorces. Ici, on est sur nos fumiers et là, on est sur un tourteau, sur un produit industriel qui est un tourteau, un mix. Et ici, on voit directement la réponse de la microflore. Donc ici, on est sur des produits très stables avec des ismo qui étaient aux alentours de 75. et à la sortie, on a un effet par rapport à la terre témoin mais qui reste relativement faible. Bon, on a gagné 30 points, 20-30 points de biomasse microbienne. Et quand on va sur l'autre famille, donc ici, vous avez des analystes. Et quand on va sur la famille du tourteau, à quantité égale, là, on passe à 260 par rapport à nos 190 ici et par rapport à nos 220 ici. Donc on gagne encore. Donc on a un produit ici qui est plus efficace pour faire de la microflore qui sera peut-être moins efficace pour faire de l'humus. Inversement, ces produits-là sont peut-être moins efficaces sur le court terme pour faire de la microflore mais ils vont être plus résistants à la dégradation et ils vont nous aider pour faire de l'humus au niveau du sol. Donc là, on a une réponse directe un petit peu de cette théorie à la pratique. Pour terminer, je pense que là, je suis en conclusion. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la matière organique est vraiment essentielle pour les sols vivants. Il y a eu une question qui avait été posée ce matin au deuxième conseiller, à certains Xavier Desbrun. Est-ce qu'il faut de la biomasse pour faire un sol vivant ? Oui, il faut. Il faut, parce qu'il faut vraiment avoir en tête qu'un sol vivant, on lui amène de l'énergie. Dans la matière organique, on amène du carbone. Le carbone, c'est la respiration, c'est l'énergie. Donc déjà, sans énergie, un sol, il ne fait rien. Donc il faut de la biomasse, il faut de la matière organique, il faut différentes qualités de matière organique. Et ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement la matière organique qu'on amène, c'est sa transformation. Donc il faut un sol vivant. C'est le serpent qui se met en la queue, c'est-à-dire qu'il faut un sol vivant pour transformer cette matière organique. Et puis, sans matière organique, on n'aura pas de sol vivant. Donc il faut arriver à initier un petit peu ce système, à l'entretenir. Deuxième point. Ce que je voulais aussi signaler, c'est qu'on développe des analyses. J'ai assisté à pas mal d'exposés qui sont vraiment très intéressants. C'est vrai que cette agriculture qui se met en place est très intéressante. Et en plus, elle est une agriculture de l'expérimentation. On redécouvre l'expérimentation, on s'appauve qu'une expérimentation. L'idée, nous, au niveau de notre laboratoire, c'est d'aider un petit peu l'expérimentation et l'utilisateur en général de l'aiguiller, de lui donner quelques pistes et d'arriver à mesurer certains phénomènes. Donc on a ces nouveaux outils analytiques qui permettent son en amont sur les matières organiques de les caractériser et de caractériser leur devenir. Et on a l'équivalent au niveau du sol, ce que je vous ai présenté un petit peu très rapidement là sur les amendements. On a exactement l'équivalent au niveau du sol pour caractériser d'une manière fine cette matière organique dans le sol et son comportement et savoir si, quel type de matière organique manque dans un sol et comment on peut la rapporter pour optimiser le fonctionnement du sol. Dernier point, tout ça c'est relié de toute façon. On parle aussi, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais de la biodiversité. Qui dit biodiversité, d'une manière générale, il faut aussi une biodiversité, en tout cas une diversité des apports. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui m'a plu dans tout ce que j'ai vu aujourd'hui dans les exposés, c'est qu'on dit qu'il faut une multitude, une diversité de plantes, il faut occuper le terrain. Alors, vous occupez le terrain, c'est bien et derrière, vous avez des qualités biochimiques qui vont être différentes. Un engrais vert, d'un point de vue biochimique, ce n'est pas la même chose qu'une paille, ce n'est pas la même chose qu'un bois. On a parlé de BRF. Chaque fois, on amène des éléments complémentaires. Les bois sont très riches en lignines, donc ils nous amènent un type de composé qui nous intéresse. Les engrais verts, on va être très riches en composés solubles, donc ils vont stimuler très rapidement et ils vont nous intéresser. Il faut vraiment cette diversité des apports. Après, on peut, je vous ai parlé de compost, je vous ai parlé de fumier, on peut aller chercher après des engrais organiques entre guillemets dans le marché. Il faut amener cette diversité pour stimuler d'une manière comme ça très différente au niveau du sol cette faune, cette microflore et puis amener ce côté énergie et nutrition qui sera de toute façon qui est vraiment la partie essentielle à cette agriculture de conservation. C'est que ce qu'on ne trouvera surtout pas dans les engrais minéraux, c'est la partie énergétique, on ne l'aura jamais. Donc là, vraiment, on est sur des choses très intéressantes pour cette partie biologique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai été terminé. Applaudissements